Bonjour, je vous présente la deuxième partie de cet ouvrage de Jean-Marie Weiss, Totalité et Finitude, Spinoza et Heidegger. Formule d'Heidegger, on ne quitte pas la métaphysique comme on quitte une pièce. Pour Heidegger, la compréhension fonde l'interprétation comme explicitation de la situation propre au comprendre par élucidation de ses présuppositions. Le sens n'est pas donné, mais produit. L'herménotique est centrale pour Heidegger, qui conçoit la question ontologique à partir d'une herménotique de la facticité. L'herménotique n'est plus l'interprétation elle-même, mais le discours des conditions de possibilité de l'interprétation. Mode dérivé du comprendre et de l'explication. Dans l'interprétation des textes, il faut considérer les parties eut égard à un tout plus vaste. Un texte ne fait jamais sens en lui-même. Le sens est inscrit dans un plan d'immanence. L'écriture n'a rien à voir avec la raison. Il ne faut ni rationaliser l'écriture, ni soumettre la raison à l'écriture, retenir de l'écriture que l'aspect de la prescription morale. Moïse, Salomon et Paul n'ont pas eu la connaissance de la nature de Dieu. Christ est le sage par excellence. L'analogon de l'entendement infini, comprenant les commandements divins comme des vérités éternelles. La situation historique du Christ est celle d'un sage s'adressant à des ignorants. Rupture radicale et avènement d'une religion universelle, fondée sur l'amour et non sur des lois statutaires. Le christianisme est une transformation du judaïsme, liée à la conjonction de la décomposition de la religion juive et de l'impérialisme romain. Moïse a politisé le sacré et sacralisé le politique. Célébration du culte et de l'obéissance aux lois. Rome fit reposer le pouvoir sur un mortel. Spinoza pense l'histoire à partir des Hébreux. L'impérialisme romain a rendu possible un état mondial, permettant l'universalisation du judaïsme sous la forme du christianisme. Il ne s'agit plus de diviniser une communauté, mais l'humanité en général. Le Christ n'enseigne pas une doctrine philosophique et s'adresse à des ignorants parlant par métaphore et présentant la loi divine comme un commandement d'amour. Il présente la vie éternelle comme résurrection de la chair. Le seul commandement de Dieu est l'amour du prochain. Dieu aime les hommes en l'aimant. J'aime aussi les hommes. Heidegger reconduit la métaphysique à une histoire de l'être, alors que Spinoza la prend dans l'état où il la trouve pour la métamorphoser en éthique. Le Dieu de Spinoza n'est caché qu'à être partout et qu'il nous est invisible car nous en sommes une partie. La substance est sans pourquoi, elle est parce qu'elle est dans le jeu de la suicosalité, sans pourquoi, de son infini, parce que et de son éternité, durée. La substance spinoziste et l'anversenheit et des guériennes disent finalement la même chose. Être signifie habiter le monde et le séjour et l'éthique est pensable à partir du phénomène du monde. Pour la philosophie grecque, la question était la détermination du souverain bien comme ce qui rend la vie digne d'être vécue. Le conatus est l'ouverture de l'être au monde, l'éthos est autant un habité qu'une conduite, une manière d'exister, ordonnée à la vérité de l'être, qui est immanence de ce fond abyssal auquel tout est existé, qui doit s'arracher et à partir duquel il trouve sa tenue. Deuxième partie, Jean-Marie Weiss, Totalité et Finitide, Spinoza et Heidegger. Merci.